Coucou tout le monde, je suis en train d'enregistrer la super masterclass qui sort lundi, là, demain, les dernières 24 heures sur cette pratique de plaisir buccal. Et je me suis dit que j'allais faire une petite pause dans la création de cette formation pour faire cette vidéo-là. Parce que je me suis vraiment rendu compte, en faisant les 32 ressources qui sont disponibles, qu'il y avait vraiment 10 erreurs clés qu'il fallait absolument éviter. Et ça, je me suis dit que j'avais vraiment envie de les partager ici, à tout le monde, pour que tout le monde puisse ensemble s'améliorer sur cette pratique du plaisir buccal qu'on peut offrir à une femme. On y va ? Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, surtout s'ils ne sont pas des femmes, c'est de savoir que le clé peut rentrer à l'intérieur. Oui, juste avant que l'orgasme se déclenche, le clé peut re-rentrer à l'intérieur. Et que vous, vous allez devoir continuer. Il est passé où celui-là ? Ok, on continue à aller le chercher. Donc, première erreur, le clé rentre et vous ne savez pas quoi faire. Ou alors vous dites, bon, juste le truc, il a disparu. Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez continuer à stimuler et vous pouvez continuer à faire les derniers petits mètres qui vous rapprochent de l'orgasme. Première erreur. La deuxième erreur, c'est de penser que cette belle caresse buccale que vous offrez à votre partenaire, elle doit forcément déclencher un orgasme. Je lèche ma partenaire pour qu'elle ait un orgasme. Pas du tout. Avoir cet objectif-là en tête, ça vous met, vous, en tant que donneur, une pression énorme. Et ça met une pression aussi sur votre partenaire, qui est la receveuse. La pression de devoir avoir un orgasme. Il y a plein de femmes qui ne peuvent pas en avoir comme ça. Ce que je vous propose là, c'est de substituer cet objectif à une autre intention. L'intention, ça va être de donner du plaisir à votre partenaire avec cette pratique-là. On passe à une intention de donner du plaisir. Et ça, vous êtes en capacité de le faire. Et votre partenaire, elle ne va pas ressentir de pression. Donc on retire l'objectif de l'organe ici. Grosse erreur. La troisième grosse erreur que je vois souvent, c'est de ne pas demander de feedback. Cette personne, c'est son corps. C'est son clitoris. Vous faites une caresse buccale sur cette personne. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, ça lui plaît ? Parce que ce qu'on peut aimer un jour, peut-être qu'on aimera moins le lendemain. Demandez à être guidé. Est-ce que tu veux que je mette un peu plus de pression ? Un peu moins fort ? Un peu plus fort ? T'aimes bien quand ma langue, elle fait des cercles ? Tu préfères quand ma langue, elle est à plat ? On peut parler, on peut demander. Moi, je vais même plus loin. Allez, je vous le donne là, ici, parce que je pense que ça va vous intéresser. Je demande même à ma partenaire, si je fais l'amour avec une femme et que je lui fais un cunni, de m'aider à me calibrer. Alors, bien sûr, je ne vais pas lui dire, aide-moi à me calibrer. Ce ne serait pas du tout sexy. Je vais plutôt lui dire, montre-moi, c'est quoi la bonne pression pour toi ? Et là, elle va prendre ma main, elle va mettre ma main sur son clitoris. Et elle va me dire, regarde, ça, c'est la bonne pression pour moi. Je vais dire plus fort, moins fort. Donc, je vais me calibrer à son corps, à elle, aujourd'hui. Parce que la sensibilité d'une femme, elle varie selon plein de paramètres, notamment le moment du cycle. Et là, je vais savoir, ok, la bonne pression pour elle, aujourd'hui, c'est ça. Et ensuite, je vais savoir, appliquer la bonne pression avec ma langue. Donc, vraiment ça, je demande du feedback et je me calibre à cette personne. La quatrième grosse erreur, c'est de n'utiliser que sa langue. Oui, c'est une caresse buccale, mais ce n'est pas que ça. Vous avez plein d'autres choses, et on voit ça en détail dans la formation. Vous avez toute une bouche à votre disposition. Vous avez votre langue aussi, qu'on peut utiliser de plein de façons différentes. Mais vous avez aussi vos doigts, vos mains, tout votre corps. Un cunni réussit, les amis. C'est un cunni, ou c'est pas juste... Ça, c'est une grosse erreur et c'est pas un gage de succès. C'est pas faire le petit chien. Qui va lécher ? Le bourgeon de sa partenaire. Cinquième erreur. Et oh mon Dieu, cette erreur, elle est très courante. Mon Dieu, mais pourquoi certaines personnes vont se dire qu'ils vont changer de technique juste à la fin ? Je suis au bord de jouir, mon orgasme va bientôt se déclencher, et je sais pas pourquoi. La personne qui est en train de me faire cette belle caresse buccale, se dit qu'il va changer de technique. Mais non, mais pas du tout ! Quand on est vers la fin, on reste sur le même rythme, la même résonance, la même technique. Surtout. Le but, c'est d'aider la personne pour que son corps y rentre en résonance. Et que cet orgasme, il puisse se déclencher, si on a envie d'aller là. Donc vous voyez qu'elle est au bord, vous allez pas vous dire Ah tiens, et si finalement je changeais de technique ? Oh et si j'appuie un peu différemment ? Non non non, vous êtes en train de faire des cercles avec votre langue, avec une certaine pression, ça marche là, elle est au bord. Vous continuez, ne changez pas de technique juste avant la fin. Et même si le petit bourgeon il est parti se recacher à l'intérieur, vous le recherchez avec votre langue et vous continuez à appuyer. La même chose. S'il vous plaît, elle va vous dire merci. Ensuite l'autre erreur, et ça on en parle pas trop non plus, c'est parfois vous allez mettre trop de salive. Ouh ! Certaines femmes adorent que ce soit très salivé, et dans la formation de la masterclass que je lance demain, vous allez savoir mettre énormément de salive si ça fait kiffer votre partenaire, mais vous allez aussi apprendre à avoir une langue un peu plus sèche, ou une langue modérée, ça ça s'apprend. Et calibrez ça à votre partenaire, parce que la grosse erreur c'est de voir des gens qui vont faire ça coule de partout. Et bien il y a des femmes qui détestent ça. Si c'est son cas, vous allez la bloquer, elle va se dire « Mon dieu, mais c'est quoi cette langue de chien mouillé entre mes jambes, au secours ? » Donc ne faites pas ça, à part si vous savez qu'elle, elle kiffe. Et dans ce cas, vous allez accentuer. Mettre beaucoup de salive et aller accentuer l'effet visuel, qui va l'exciter à mort. La septième erreur, c'est de ne pas s'adapter à sa partenaire ce jour-là et ce moment-là. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, exacerbé, c'est le mec ou la meuf qui va se dire « Écoute, cocotte, moi je connais le cunni. » Et qui va dérouler son script en disant « C'est comme ça un cunni et c'est comme ça qu'on donne du plaisir. » Je vous assure qu'en général, c'est une expérience qui n'est pas très agréable à recevoir. Donc vraiment se calibrer, avoir une approche humble, de dire « En fait, je ne sais pas. » Moi, je le verbalise à mes partenaires. Si j'offre une caresse buccale à quelqu'un, je commence par là. Je lui dis « En fait, je ne sais pas ce qui va te donner du plaisir sur ton corps à toi. » « Je ne sais pas comment tu aimes recevoir un cunni. » Donc guide-moi. Je le verbalise, c'est ultra bien. Et je vais adapter les techniques que je connais et tout ce que j'ai dans ma boîte aux études à cette personne-là. Et cette personne-là aujourd'hui, peut-être que vous êtes avec votre partenaire à peu de 10, 15, 20 ans. Mais en fait, ses hormones, elles changent. En fait, son humeur, elle change. Donc tout ça, ça va adapter la caresse buccale. Donc ça, c'est ultra important. Ne soyez pas dans votre égo, dans votre script, en mode « Moi, je connais la cocotte, je vais lui montrer ma super technique. » Pas très bonne approche et souvent pas très bien reçue. La huitième erreur, c'est de penser que cette caresse buccale, c'est un préliminaire. Et donc d'y aller directement. En fait, il faut faire un préliminaire au cul. C'est faire une sorte d'échauffement, de warm-up. Et ça, on l'apprend aussi dans la formation. Comment on fait pour chauffer le corps et que la personne, elle soit prête à recevoir cette caresse buccale ? C'est pas on y va directement en disant « Bon, je vais aller la chauffer en faisant ça. » En fait, ça, c'est une erreur. On prépare le corps à recevoir cette caresse buccale. Faire cette caresse buccale, c'est faire l'amour avec une personne. Si jamais juste, vous allez lécher le petit bourgeon de cette personne, vous avez fait l'amour avec cette personne. Pareil si cette personne, elle va sucer votre banane. Même chose. C'est faire l'amour. Donc, apprenez à avoir une approche lente. Les zones froides avec tout le corps de la personne. Ensuite, on se rapproche avec les zones tièdes, qui sont plus proches. Et ensuite, la zone chaude ou brûlante avec le petit bourgeon de la personne au milieu. Et lui, on va l'aborder d'une façon très spéciale aussi. Avec douceur. Ensuite, la neuvième erreur, et ça, c'est surtout les fans et les aficionados de la caresse buccale qui le font, c'est que c'est trop long. Il y a des gens, ils peuvent dérouler ça pendant 2-3 heures. Je comprends, ils adorent cette pratique et c'est très beau. Mais peut-être qu'à un moment, l'autre personne, en fait, elle a envie de passer à autre chose. Donc ça, c'est une grosse erreur. De dire, je suis bon là-dedans, donc je vais continuer à faire ça. Il y a un moment, c'est une danse. Peut-être que la personne, elle a envie d'aller évoluer vers autre chose. Peut-être qu'elle a envie que vous rajoutiez vos doigts ou peut-être qu'elle a envie de totalement autre chose. Là, elle a envie d'une pénétration. Peut-être que là, elle a envie de faire un 69. Je ne sais pas. Donc, soyez sensibles aux signaux de la partenaire et voir au bout d'un moment, si ça commence à redescendre, on change de technique, on mixe de techniques ou on évolue et on sort de la caresse buccale. Donc, ne faites pas trop long. Ça aussi, franchement, c'est assez embêtant. Et la dixième erreur, c'est de ne pas tenir compte qu'il y a des petites tiges qui sont hypersensibles. Et du coup, certaines techniques peuvent leur faire mal. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, quand je leur ai parlé de cette masterclass, qu'elles avaient mal. Et du coup, ça, c'est le but aussi. Vous allez éviter ça. Surtout si la personne, vous savez qu'elle est hypersensible de sa petite tige. Vous allez éviter d'aller trop fort sur elle. Et vous allez surtout continuer à toucher cette petite tige avec sa capuche, avec le capuchon de la petite tige. Donc ça, c'est ultra important. De savoir que ça peut être hypersensible et de savoir aller très doucement. et de calibrer au début. Parce que très souvent, il y a des femmes qui m'ont fait vraiment ce retour de dire qu'on leur avait fait mal. Donc vous, essayez de ne pas leur faire mal. On est dans une approche plaisir aussi. Voilà, je vous ai donné ces dix erreurs qu'on peut faire en offrant cette très belle caresse buccale à sa partenaire. Qui peut lui donner énormément de plaisir, énormément de connexion aussi entre vous deux, si c'est bien fait. Et qu'on évite ces erreurs. Et qu'on fait plein, plein, plein d'autres choses que je vous apprends à faire dans la masterclass qui sort demain. D'ailleurs, elle est au tarif préférentiel de 69 euros. si vous souscrivez avant demain. Et ensuite, elle sera encore disponible auprès de 99 euros. On y apprend aussi comment développer et booster la connexion qu'on a avec sa partenaire pendant qu'on fait cette belle pratique. Merci beaucoup à vous ! Merci. 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 Merci.